Bonjour, on va corriger la partie numéro 3, étude des aéronefs et des engins spatiaux, de l'épreuve 2021 du BIA et du CAEA, donc avec d'abord les 20 premières questions communes au BIA et au CAEA, puis les deux questions bonus du BIA qu'on a eues en 2021, et ensuite, pour finir, les cinq questions spécifiques au CAEA. Alors, ça commence par une planche de trois photos et d'une vue de schéma d'un avion, et on va y revenir au fur et à mesure des questions. Donc déjà, question numéro 1, quel est le nom de cet avion ? Donc cet avion, est-ce que c'est un Alpha Jet, un Mirage 4, un Ouragan ou un Fouga Magistère ? C'est évidemment un Fouga Magistère, on l'avait vu dans le briefing Papa 11, où on avait regardé cet avion qui est assez caractéristique avec son emplonnage en V, qui fait une forme de V. Ensuite, question numéro 2, cet avion est un Aerodyne, un Aerostat, un Motoplaneur, un ULM, donc il s'agit évidemment d'un Aerodyne, il fonctionne sur les principes aérodynamiques, et briefing EcoZeroUnité pour revoir ses règles de base sur les Aerodyne, Aerostat et tous ces engins. Question numéro 3, sur cet avion, l'empennage est dit canard, papillon, en aile, cruciforme, donc l'empennage, c'est un V, et ce V, ça fait aussi penser à un papillon, donc c'est un empennage papillon, le briefing Papa 11 pour revoir ses différents empennages et ses différentes configurations. Cet avion possède une aile basse, médiane, haute ou centrale ? Donc, regardons ça, alors on voit que l'aile, elle est implantée en plein milieu, donc l'amplanture est en plein milieu du fuselage, d'accord ? Donc, c'est une aile médiane, d'accord ? C'est une aile médiane, et donc réponse, bravo. Question numéro 5, le train d'atterrissage est classique, tricycle, fixe, amovible ? Donc évidemment, il est ou classique ou tricycle, donc c'est l'un des deux, on n'a pas un avion ou une trace, et donc fixe, ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, c'est rentrant, et pour amovible, évidemment, lol, d'accord ? Les trains amovibles, ça n'existe pas. Donc, briefing Echo 15, pour plus d'informations. Cet avion est bi-place, en examinant la photo 2, quelle est la configuration des places pilotes ? Donc, voyons voir cette photo 2, donc on la voit ici, effectivement, on voit qu'on a deux sièges l'un derrière l'autre, d'accord ? Avec des verrières qui s'ouvrent de la même manière, d'accord ? Alors, en côte à côte, non, ce n'est pas l'un à côté de l'autre, ils sont l'un derrière l'autre, d'accord ? En push-pull, ça, c'est pour les moteurs d'avion, donc ça ne marche pas. En vis-à-vis, donc, ils ne sont pas face à face, le pilote et le passager, ils sont l'un derrière l'autre. Donc, en fait, c'est en tandem, d'accord ? Et le tandem, c'est aussi le nom qu'on donne à un vélo avec deux sièges, d'accord ? Pour deux personnes, voilà. Donc, vous connaissez peut-être ce genre de vélo. Voilà, donc, c'est en tandem, réponse, bravo. On passe à la question numéro 7. Alors, le dièdre de cet avion est positif, négatif, nul ou double ? Alors, on le voit ici, si vous passez une feuille sous l'aile, sur la vue de face, vous verrez que le dièdre est nul, d'accord ? Donc, il n'est pas franchement négatif et il n'est pas positif non plus. Donc, il est nul. Réponse Charlie, nul. Et donc, pour revoir tout ce qui est dièdre, flèche et tout ça, vous pouvez aller voir la formation, le briefing Papa 10. On passe à la question numéro 8. Sur le schéma, en vue de dessus, quelle définition est correcte ? Donc, on cherche à identifier le bord d'attaque et le bord de fuite. Donc, voyons la vue de dessus. Donc, le bord d'attaque, c'est celui qui attaque l'air, d'accord ? C'est devant. Et le bord de fuite, c'est celui qui laisse fuir l'air derrière, c'est derrière. Donc, alpha pour bord d'attaque et bravo pour bord de fuite. Donc, on a ça dans quelle proposition ? Dans la proposition alpha, donc A égale bord d'attaque et B égale bord de fuite, réponse alpha. Et le briefing Papa 02 pour revoir cette définition de l'aile. Question numéro 9. Quel est le type d'aile de cet avion ? Delta, gothique, elliptique ou en flèche ? Alors, on voit que c'est une flèche, d'accord ? Là, ça fait une flèche. Donc, on la voit ici. Ce n'est pas une aile delta, donc ce n'est pas comme un mirage 2000 avec un grand triangle. Ce n'est pas une aile gothique avec une jolie forme comme ça, comme le Concorde, d'accord ? Et elle n'est pas elliptique non plus, une sorte de grosse ellipse comme sur le Spitfire. Donc, on a bien une aile en flèche, ce qui est assez classique, d'accord ? Voilà pour la question 9. On passe à la question 10. Sur la photo 1, la flèche indique en vol normal extra-do, intra-do, siège d'une dépression, siège d'une surpression. Donc, voyons voir la photo 1, la flèche. Donc, on voit que c'est au-dessus. Donc, au-dessus, c'est l'extra-do. Extra, c'est au-dessus. Intra, c'est en dessous, d'accord ? C'est inférieur. Et extra, c'est supérieur. Alors, donc, c'est l'extra-do et, évidemment, pour qu'on ait une aspiration, on a une dépression lors du en vol, d'accord ? Donc, réponse alpha, extra-do, siège d'une dépression en vol. Question numéro 11. On a une nouvelle belle photo en couleur. Donc, je vous rappelle que le jour de l'examen, vous aurez une photocopie de photocopie en noir et blanc. Donc, vous n'habituez pas trop à avoir de belles images. Et là, on va nous demander d'examiner les instruments de l'avion dont il est question dans cette partie. Quel instrument correspond à l'indicateur de virage ? Donc, l'indicateur de virage, on sait qu'il est souvent, donc c'est l'aiguille, qui est souvent couplée avec la bille, qui forme ensemble la bille-aiguille. Donc, où est-ce qu'on a ça ? On voit que c'est la réponse delta, d'accord ? La réponse delta, là, on voit la bille et au-dessus, l'aiguille. Donc, réponse delta et plus d'informations dans le briefing ECO35. Question numéro 12. Parmi les instruments de bord suivant, lequel fonctionne en utilisant la variation de pression statique ? L'altimètre, l'horizon artificiel, le conservateur, le cap, le compas. Il s'agit évidemment de l'altimètre, réponse alpha et plus d'informations dans le briefing ECO38. Question numéro 13. Le badin mesure l'altitude, le cap, la vitesse, la pression atmosphérique. Alors, le badin, c'est évidemment l'anémomètre et il mesure la vitesse, réponse Charlie. Et le briefing ECO37 pour avoir plus d'informations. Question numéro 14. Lorsque le pilote incline le manche de gauche à droite, l'avion pivote autour de son axe de roulis, tangage, lacets, portance. Donc, c'est évidemment autour de l'axe de roulis, celui qui est l'axe longitudinal, l'axe des X qui va vers l'inconnu. Et plus d'informations dans le briefing PAPA15. On continue avec la question 15. La question 15. Lorsque le pilote incline le manche à droite, les ailerons se baissent, les ailerons se lèvent. Les ailerons deux baissent, donc se baissent. L'aileron droit se lève et l'aileron gauche se baisse. L'aileron gauche se lève et l'aileron droit se baisse. Alors, à votre avis ? Évidemment, c'est la réponse Charlie. Les ailerons ne font pas la même chose. Et donc, c'est l'aileron droit qui va se lever pour donner une plus grande portance à gauche. L'aileron droit se lève, donc l'aile droite va s'enfoncer. L'aileron gauche se baisse et donc là, on va avoir une portance. Et ça va incliner et basculer l'avion vers la droite. Briefing PAPA15 pour plus d'informations. On passe à la question numéro 16. Les réservoirs de carburant situés en bout d'aile provoquent sur la structure de l'aile d'un avion au sol les contraintes de torsion, de flexion nulle ou de contraction. Donc là, on est au sol, donc on n'a pas de portance, on a juste le poids, d'accord ? Et donc, en bout d'aile, on va avoir le poids des ailes qui va faire fléchir les ailes. Donc, c'est de la flexion. Réponse, bravo. Et briefing ECO17 pour revoir ces différents efforts appliqués aux ailes. Question numéro 17. Sur ce type d'avion, la visite pré-vol est non obligatoire car c'est un ancien avion militaire. Donc, la réponse est obligatoire comme sur tous les avions. Facultatif dans le cas où cet avion militaire est déclassé. Sur un avion, ça ne servirait pas à grand-chose, à faire de quelconque économie. Il n'y a pas de raison que les militaires ne fassent vol sur des avions moins sûrs, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas été contrôlés, qu'ils n'aient pas été visités avant le vol. Le briefing novembre 40 sur l'après-vol, oui, parce que novembre, c'est tout ce qui est navigation, sécurité, réglementation. On continue avec la question 18. Sur la photo 3, comment s'appellent les dispositifs indiqués par les flèches blanches ? Je retourne sur la photo 3. On voit ici des flèches, effectivement. Là, on a les volets qui sont côté fuselage. Côté saumon, c'est plutôt les ailerons qui auront plus d'action à l'extérieur. Est-ce qu'on nous propose les volets ? Voyons voir ça. Question 18. Les aérofreins, les ailerons, les volets, les becs, effectivement, réponse Charlie, ce sont les volets. Ensuite, question 19. Cet avion est propulsé par deux turbo-réacteurs, lesquels sont chacun constitués de… Ah oui, et je ne vous ai pas dit, donc c'est briefing Papa 12 pour la question 18. Question 19. Donc, cet avion est propulsé par deux turbo-réacteurs, lesquels sont chacun constitués de tuyères et bieles, turbines et ville-brequins, chambres de combustion et pistons, tuyères et turbines. Évidemment, dans un réacteur, on n'a ni biel, ni ville-brequins, ni pistons. Et donc, c'est la réponse Delta, tuyères et turbines. Briefing Éco31 pour revoir le turbo-réacteur. Enfin, question 20. Un aéromodéliste a construit une maquette volante à l'échelle 1 quart de cet avion. Quelle est l'envergure de ce modèle réduit ? Alors, pour ça, on nous propose 2 mètres 11, 2 mètres 22, 2 mètres 825 et 3 mètres 25. Alors, voyons voir ça. Là, on retourne sur la planche de départ et on voit que l'envergure de l'avion, c'est 11,3 mètres. Donc là, on a une échelle 1 quart, d'accord ? Donc, l'échelle 1 quart, c'est comme pour une carte. Quand on dit sur une carte que 1 centimètre sur la carte vaut tant de centimètres en vrai, là, c'est 1 centimètre sur la maquette vaut 4 centimètres en réel. Et donc, pour le coup, on va diviser par 4 et 11,3 divisé par 4, ça nous fait un peu moins de 3 mètres, c'est-à-dire 2 mètres 825, réponse Charlie. On attaque maintenant les deux questions bonus qu'on a eues en 2021, sûrement pour compenser les difficultés de révision et d'apprentissage liées aux contraintes sanitaires. Donc, question 21. En avion, l'action qui permet une rotation autour de l'axe de tangage est un déplacement en avant et en arrière du manche, un déplacement latéral du manche, une poussée à gauche ou à droite sur les palonniers, un déplacement latéral du manche et simultanément une poussée palonnier. C'est évidemment, réponse alpha, un déplacement en avant ou en arrière du manche qui nous permet donc d'avoir une rotation autour de l'axe Y, transversal de tangage. Briefing papa 16 pour plus d'informations. Et enfin, question 22. Un autogire est un petit hélicoptère, est un drone, peut décoller verticalement et effectuer un vol stationnaire, est équipé d'une hélice entraînée par le moteur et d'un rotor entraîné par le vent relatif. C'est évidemment la réponse delta. Ce qui le fait tenir en l'air, c'est le rotor qui est entraîné par le vent relatif et qui est donc libre, qui tourne librement. Et ce qui le fait avancer, c'est l'hélice qui est entraînée par le moteur, d'accord ? Ce n'est pas un petit hélicoptère, ce n'est pas un drone, c'est un ULM, d'accord ? Briefing ECO 08 pour revoir ça. Voilà, on switch sur les cinq questions du CAEA. Donc, les 20 premières questions du CAEA sont les mêmes que celles du BIA, donc on ne revient pas dessus. On enchaîne sur la question 21. Quelle est la surface à l'air du modèle réduit vu précédemment ? Donc, on nous propose 1,08 m², 10,8 dm², 81 dm², 4,3 m². Donc, on revient de nouveau. Sur la surface à l'air, on avait combien ? On avait 17,30. Et là, on ne va pas diviser par 4 parce que c'est des m². Donc, on va diviser par 4 pour la longueur et encore diviser par 4 pour l'envergure. Donc, ça fait diviser par 16. Donc, 17,30 divisé par 16, on imagine que ça ne doit pas être très loin de 1, d'accord ? 1, quelque chose. Et là, on a 1,08 m², réponse alpha. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait 1,08 m². 17,30 divisé par 16. Donc, réponse alpha. Et vous pouvez revoir le briefing Papa 09 pour la surface à l'air. Voilà. On continue avec la question 22. En volant à 5,000 pieds, quelle est la distance maximale que peut parcourir un avion dans le cas d'une panne de ces deux moteurs, sachant que sa finesse est de 27 ? Et on nous donne des propositions en kilomètres et en nautique. 73 km, 100 km, 73 nautiques, 22 nautiques. Alors déjà, les 5,000 pieds, on va les convertir en mètres. Et donc, 5,000 pieds, ça fait 1,500 mètres, d'accord ? En gros, plus ou moins. On avait vu ça en navigation, pour les règles de survol des grosses villes. Donc, 1,500 mètres. On a une finesse de 27. Donc, on va pouvoir planer 1,5 km de hauteur fois 27. Et 27, je multiplie par 1,5, ça fait combien ? Donc, 27, je rajoute la moitié, c'est à peu près 13. Donc, ça va me faire en gros un petit 40 km, un gros 40 km. Et 40 km, ça me fait combien de nautiques ? Donc, ça fait, je divise par 2, j'en rajoute 10%. Donc, ça fait en gros 22 nautiques. Et donc, ça nous propose, on l'a en proposition, en réponse delta, 22 nautiques. Donc, pour revoir les pieds qui font 30 cm, briefing novembre 18. Pour revoir la finesse, briefing papa 06. Et pour revoir les nautiques qui font 1,852 km, c'est-à-dire en gros 1,8 km, briefing novembre 02. Question numéro 23. À l'aide des caractéristiques données en début de partie, quelle est la valeur de l'allongement de cet avion ? 1,12, 1,5, 7,4, 14,3. Donc, l'allongement, c'est quoi de nouveau ? L'allongement, c'est ce qui nous donne un peu la finesse de l'aile, en quelque sorte, d'accord ? Ce qui caractérise la finesse de l'aile. Et donc, plus une aile est allongée, plus elle a d'envergure, d'accord ? Et plus elle est allongée, moins elle a de profondeur moyenne, d'accord ? Donc, l'allongement, c'est l'envergure divisé par la profondeur moyenne. Donc, voyons voir ce qu'on a. Donc, l'envergure, on l'a là. La profondeur moyenne, on ne l'a pas. Par contre, on a la surface à l'air. Donc, comme la surface à l'air, c'est égal à la profondeur moyenne fois l'envergure, et bien donc, on va pouvoir calculer l'allongement en faisant envergure fois envergure divisé par surface à l'air, ce qui revient à faire envergure divisé par profondeur moyenne. Donc, on va faire 11,3 fois 11,3 divisé par 17,30. Donc, en gros, 11,3 fois 11,3, ça nous fait un bon 120, d'accord ? 11 fois 11, ça fait 121. Donc, on va dire 121, 122 par là, mais mettons 120. Et on divise par 17,30, c'est-à-dire en gros 17, on va arriver en gros à un gros 7, d'accord ? Donc, est-ce qu'on a ça dans les… Donc, vous pouvez faire le calcul précisément, si vous voulez. Non, là, je suis retourné sur BIA. Donc, sur le CAEA, voilà. Est-ce qu'on a la proposition de… Voilà, là, on a réponse Charlie, 7,4, d'accord ? Et donc, si vous faites le calcul, 11,3 fois 11,3 divisé par 17,3, ça va vous faire 7,4, en gros, d'accord ? Réponse Charlie. Et briefing Papa 09 pour revoir l'allongement, les deux formules de l'allongement. Ensuite, question 24. Parmi les dispositifs suivants, lequel est un destructeur de portance ? Réponse Alpha, les becs de bord d'attaque, bravo les volets à fente, Charlie les spoilers. Delta, les volets fowlers. C'est évidemment les spoilers qui sont des destructeurs de portance, qui spoilent la portance, comme on peut vous spoiler la fin d'un film, voilà, ou vous détruire la fin d'un film, en vous divulgachant, voilà. Donc, réponse Charlie, et évidemment, les trois autres, c'est facile, parce que les trois autres, ce sont des dispositifs hypersustentateurs, d'accord ? Briefing Papa 13 pour revoir les spoilers et les aérofreins au passage. Question numéro 25, pour finir. Cet avion est utilisé pour former les pilotes à l'appontage, atterrissage sur porte-avion. Comment s'appelle le dispositif situé sous le fuselage et à l'arrière, au niveau de la queue de l'appareil, afin d'attraper le brin d'arrêt qui sert à freiner l'avion après son appontage ? La crosse, le percuteur, l'hameçon ou le moulinet. Alors, ce ne sont pas ni l'hameçon ni le moulinet, ce n'est pas le percuteur non plus, c'est la crosse, d'accord ? La crosse d'appontage. Et donc, ça, on ne l'avait pas vu en briefing, mais avec un peu de bon sens ou avec un peu de connaissance, vous l'aviez. Pour revoir un peu tout ça, vous pouvez voir le briefing Papa 13 sur les aérofreins, d'accord ? Et qui permettent donc de freiner. C'est peut-être là que je rajouterai l'histoire de la crosse, d'ailleurs, quand je mettrai à jour le diaporama. Ensuite, briefing Echo 14 sur les trains d'atterrissage, je pense. Et enfin, novembre 31 sur la classification des aérodromes, où je parlerai peut-être des porte-avions dans un futur briefing.